Le gouvernement prend en considération les infrastructures parce que souvent, surtout pour venir au cours de gym, on est trois classes de gym dans un gymnase et ça limite ce qu'on peut faire pour venir au apprentissage. Le gouvernement devrait plus sensibiliser les jeunes envers la santé mentale pour enlever les stéréotypes envers les maladies mentales. Ils rendent les spécialistes plus accessibles. C'est ça, dans les écoles, on a des psychologues et des infirmières, tout le monde comme ça qui viennent à nos écoles pour nous rencontrer, mais souvent on ne sait même pas qui ces gens-là. On ne sait pas où ils sont et ils n'ont quasiment pas d'heures dans les écoles. C'est peut-être une demi-journée par semaine, mais c'est impossible. Ils peuvent régler tous les problèmes et répondre aux besoins avec le peu de nombre d'heures qu'ils ont. On serait plus sensibilisés à l'homosexualité. Dans les cours de FPS, on ne parle pas assez d'ascendue sexuelle chez les homosexuels, les bisexuels, puis ça. Je pense que ça devrait plus s'intégrer dans les cours. C'est un sujet trop tabou. Pour nous, les jeunes, on aimerait voir des campagnes de sensibilisation par rapport à l'alimentation saine dans nos écoles et une taxation de la malbouffe autour de la province. Finalement, on aimerait aussi que ces initiatives de part et pour les jeunes continuent et qu'un partenariat avec le gouvernement puisse s'établir, notamment en voyant peut-être la mise en place d'un comité où siègerait des jeunes et des représentants des gouvernements et des ministères à appliquer. de dire. Générique